... mobilisation dans l'héros. Mobilisation pour un jeune homme qui s'appelle Abou Bakar Kamara, qui est notre invité. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci. Écoutez, on va essayer de raconter votre histoire parce qu'elle n'est pas si commune que ça. Vous avez 24 ans, c'est ça ? Oui, j'ai 24 ans. Alors, vous êtes originaire de Guinée-Conakry. On est d'accord ? Oui, bien sûr. Vous êtes arrivé il y a combien de temps en France ? Ça fait 4 ans et 6 mois d'ici là. Ça fait 4 ans et 6 mois. Vous travaillez en France, on est d'accord aussi ? Oui. Et c'est quoi votre métier ? Je fais la métallurgie, précisément la soudronnerie. Et vous avez même un diplôme ? Oui, j'ai commencé mon CAP. Donc après, j'ai passé mon bac pro, mais je n'ai pas terminé. Voilà, vous n'avez pas encore fini. Évidemment, aujourd'hui, vous êtes menacé d'expulsion alors même que votre entreprise voudrait vous embaucher. On parle souvent des métiers tendus, ceux dans lesquels on a du mal à trouver des gens qui travaillent. Vous nous direz d'ailleurs pourquoi, tiens, peut-être pourquoi on a autant de mal à trouver des gens qui veulent travailler dans ces secteurs à Boubacar Kamara ? Il se trouve que comme vous êtes menacé d'expulsion, vous avez un comité de soutien qui est mené notamment par Géry Voisin qui est avec nous. Bonjour à vous Géry Voisin. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors pourquoi vous vous êtes lancé dans ce combat pour Aboubacar Kamara qui est avec nous ? Eh bien parce qu'en fait, il y a à peu près maintenant cinq ans, Aboubacar s'était présenté pour chercher une formation. Moi, je suis beaucoup plus sensible à l'aide pour l'insertion par la formation. Et j'ai trouvé qu'Aboubacar, il avait vraiment des qualités extraordinaires pour justement pouvoir trouver facilement un job dans un métier en tension qui est justement celui de la chaudronnerie. Et donc, il a pu démarrer une prépa d'apprentissage en chaudronnerie. Ça s'est très bien passé. Il a été donc accepté dans des stages en entreprise. Et voilà. Et donc ensuite, il y a tout un parcours compliqué que je ne vais peut-être pas vous exposer maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, la situation, c'est qu'Aboubacar Kamara risque d'être expulsé assez prochainement. C'est ça, Géry Voisin ? Eh bien oui, oui, c'est pour ça. Donc en fait, on est dans l'attente d'une décision administrative. On a fait des demandes au niveau de la préfecture qui sont restées tout à fait jeunes. Même avec une aide d'un député local de l'Hérault. Et donc, ce n'est pas pour ça qu'Aboubacar reste à rien faire. Bien au contraire, il est inscrit au lycée Léonard de Vinci. Il reprend une formation en soudeur, donc dans le bâtiment. Mais c'est très embêtant parce qu'on ne voit pas pour l'instant comment il pourrait retrouver son entreprise s'il n'a pas un titre de séjour. Ce qui est logique. Et donc, le bac professionnel est en ligne de mire. Il aurait dû le passer au moins 10 ans déjà. Mais il n'a pas pu le faire parce que quand on n'a pas de titre de séjour, on ne peut pas passer l'examen. Il faut effectivement des papiers d'identité en règle. Ça paraît aussi logique. Aboubacar Kamara, vous êtes toujours avec nous. Vous ne voulez pas rentrer en Guinée-Conakry. Vous ne pouvez pas rentrer. Pour quelles raisons ? Je vais vous laisser quand même la rappeler parce que c'est important. Oui, je ne voulais pas rentrer parce que là, j'ai eu une menace, un conflit familial entre nous et la famille. Donc, mes demi-frères, qui est mon frère aîné, qui est plus âgé que moi. Et moi aussi, j'étais blessé avec ce conflit-là à l'épaule droite. Donc, quand j'étais venu ici, j'ai tout montré, les blessures que j'ai eues avec ce conflit. Et vous êtes menacé de mort, en tout cas par une partie de votre famille, si vous y rentrez. C'est ça ? Oui. Comment vous expliquez par ailleurs, Aboubacar Kamara, je sais que ça a l'air un peu trivial à côté de votre histoire personnelle, qu'en même temps, on ait tellement besoin de gens qui travaillent dans le métier que vous faites, qu'on ait du mal à recruter en France ? Moi, quand même, sur mon domaine, surtout mon entreprise, mon patron, il a marre pour avoir des salariés. Parce qu'il a gardé même ses salariés qui sont 70 ans de quelqu'un, pour ne pas que son entreprise baisse. Donc, elle a tout fait, elle a fait des papiers pour que je sois régularisé. Elle n'a pas pu avoir des salariés pour faire ce métier. Donc, je trouve que c'est un métier qui est très, très, très demandé. Encore, il y a beaucoup de demandes. Et c'est un métier, en tout cas, qui vous passionne, vous aussi, puisque vous êtes lancé dedans à 24 ans, quand même, ce qui est très tôt. En un mot, j'ai vu voisin, il y a des milliers de soutiens pour la cause d'Abubacar Kamara. C'est quoi les prochaines étapes de votre mobilisation ? Écoutez, les prochaines étapes, c'est bien sûr de porter l'affaire d'une façon un peu différente pour qu'on puisse obtenir satisfaction, parce qu'il n'y a absolument aucune raison que d'autres jeunes obtiennent une régularisation et pas à Aboubacar, comme ça s'est produit récemment. Et donc, tout en continuant la formation d'Abubacar et son insertion dans la société, ici, à Montpellier, on continue à agir. Eh bien, on suivra la situation, en tout cas. Bonne chance à vous deux et bon courage. Géry Voisin, Aboubacar Kamara, on suivra le dossier aussi sur Sud Radio. Il est 7h22. Il s'agit d'un coup de feu.